Bonsoir, on va parler des ECE, donc du coup, d'abord de qu'est-ce qui va se passer dans les ECE. Déjà, une chose qui nous intéresse, c'est la note. Comment ça se passe la note ? Alors les ECE, on vous met des A, B, C sur différents items, qui sont souvent en lien avec différentes questions. Et donc certains ont plus de poids que d'autres, etc. A la fin, en fait, il y a une grille qui existe, qui a déjà été faite par les personnes qui ont conçu les TP. Et ça, ça donne une note sur 20, à la fin. Et en fait, ce qui se passe, c'est que votre note finale de physique chimie, c'est la somme de votre note des écrits ramenée sur 16, plus la note des ECE ramenée sur 4. Est-ce que c'est la même qu'en SVT ? Alors attention, il y a des différences, donc ce que je vais dire là, c'est vrai que pour les ECE de physique chimie. Parce que je sais qu'il y a des réelles différences en SVT, ça ne se déroule pas de la même façon. Je sais qu'en SVT, vous avez une première partie dans une salle où vous répondez à certaines questions, et après, vous allez voir le matériel dans une autre salle, etc. Ce n'est pas pareil qu'en physique chimie. Donc, je ne sais pas tout ce qui change exactement, mais il y a quand même des choses qui changent. Pour les notes, je crois que c'est à peu près la même chose. Mais encore une fois, apprendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr de ce que je dis. Parce que oui, je ne suis pas sûr de la physique chimie, j'en suis sûr, la SVT, je ne suis pas sûr. Alors, à chaque fois qu'il y a un arrondi à faire, et ça c'est vrai pour tout le temps dans le bac, dès qu'il y a un arrondi à faire, c'est en votre faveur. Mais donc là, du coup, il y a plusieurs arrondis, donc c'est d'autant plus en votre faveur. Ensuite, au niveau des notes, il ne faut pas paniquer si vous ne faites pas un truc parfait, parfait. Parce qu'en fait, bien sûr, si vous n'avez que des A partout, vous avez 20. Mais même si vous avez un B à un endroit où ce n'est pas le plus gros coefficient, entre guillemets, du coup, vous pouvez quand même avoir 20. Même à l'écrit à l'arrondi, exactement. Vous verrez qu'en fait, vous n'aurez pas, sur toutes vos notes de bac, même le sport, etc., vous n'avez pas du tout de notes qui sont en demi-point, ou en 0, quelque chose. Vous n'avez que des notes tout rond, parce que c'est arrondi au-dessus. D'ailleurs, moi, ça m'avait fait rager un petit peu quand j'étais à votre âge, parce qu'en sport, j'avais eu 14,97, et j'avais un pote, il avait 15,1, et lui, il avait 16, et moi, j'avais 15. Je disais, eh, mais madame, 0,4 points, là, 0,04 points, ça se fait, là, hop. Donc, les notes arrondies sont celles à l'envoyer à parcours suivant ? Oui, je suis à peu près sur M, parce qu'en fait, c'est les notes arrondies qui sont enregistrées partout. Donc, c'est des notes qui sont à l'arrondi, et celles arrondies, ce n'est pas arrondies au-dessus ou au-dessous si vous êtes à 5, etc. Si vous avez un truc, une note, vous avez 0,1, ce qui peut arriver en sport, parce qu'il y a plein de notes, donc ça fait des moyennes bizarres, pour les autres matières, c'est un peu compliqué. Je ne vois pas comment vous arrivez, bon, à part en physique chimie, effectivement, s'il y a une note un peu bizarre, et que quand on la ramène sur 16, etc., s'il y a un tout petit peu qui dépasse, boum, vous êtes sur la note, le point au-dessus. Ça, c'est tout le temps. Donc, en physique chimie, comme il y a plusieurs fois des arrondies, etc., ça vous sert pas mal. Donc, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, ça, c'est pour les notes. Et donc, je disais, les notes, oui, j'avais dit, si vous n'avez pas tout parfait, vous pouvez quand même avoir 20. Et de toute manière, avec les histoires d'arrondies, et que c'est ramené sur 4, etc., si vous avez 19, en fait, vous allez avoir 4 sur 4, en fait. Donc, il y a quand même moyen d'avoir la note maximale. Il ne faut pas paniquer, si vous n'avez pas fait tout parfaitement, parfaitement, vous pouvez quand même même avoir la note maximale. Et puis, si vous n'avez pas la note maximale, vous pouvez quand même facilement avoir une très bonne note. Donc, ça, en vrai, d'expérience, paniquez pas. Si vous avez bien travaillé, même si à un moment, vous avez fait une petite erreur et tout, des fois, ça vous panique. Cool. Cool. Déjà, nous, on ne met pas de notes, on n'enlève pas un point par chaque petit truc qui ne va pas bien, etc. C'est des notes plus générales sur la compréhension, sur est-ce qu'il a fallu beaucoup vous aider, ce genre de choses. Donc, si jamais vous avez un petit truc, ça ne veut pas dire grand-chose. Et j'ai eu des élèves qui sont sortis, des expériences, ça m'arrivait très souvent, qui sont sortis en pensant à une note catastrophique, ils avaient 15. Bon, ça va quoi. Donc, on se calme, on se détend, ça va bien se passer. OK ? Les profs sont indulgents. Ça va dépendre. Si tu ne fais rien, tu ne vas pas avoir une bonne note. Mais si tu trembles et qu'il y a une goutte qui tombe par terre, on s'en fout. On sait que vous passez un examen, c'est compliqué, vous n'êtes pas souvent en face de l'examinateur. Vous avez eu les oraux en français, vous allez faire le grand tour à la fin de l'année, mais vous n'êtes pas souvent en face de l'examinateur. Des fois, c'est des profs que vous avez déjà eus, parce que ça peut être un prof que vous avez eus en seconde, ou un prof que vous avez eus en première. Est-ce qu'on gagne plus de points avec le TP qu'on réalise ou avec la feuille que l'on doit compléter ? Alors, en fait, ce n'est pas indépendant. Les notes qu'on met sont sur les deux en même temps. Donc, les A, B, C qu'on met, ce n'est pas séparer la feuille et séparer le truc. En fait, d'ailleurs, moi, quand je note, en général, j'ai rarement besoin de reprendre la feuille. Juste pour me confirmer, parce que je ne suis plus sûr peut-être, enfin, un détail, voilà. Mais en fait, pour mettre la note, je n'ai pas vraiment besoin de la feuille, parce que je l'ai vue au fur et à mesure. Je sais ce que vous avez écrit, parce qu'en fait, en gros, c'est variable. Mais on a dans les... Bon, en général, on évite de faire plus de 4 personnes en même temps. Ça commence à être compliqué. Salut, Hermio, comment ça va ? Donc, en gros, si on... Dans la configuration, disons qu'on est 4 personnes. 4... Pardon. Un examinateur pour 4 personnes qui font le TP. Donc, votre examinateur, pendant que vous, vous êtes en train de faire le TP, il passe, il vous regarde. Il ne faut pas paniquer. Il passe, il vous regarde. Il ne faut pas paniquer non plus si la personne note. Parce que, bien sûr, qu'à la fin du TP, je ne vais pas me rappeler de tout ce qui a été fait avant. Donc, si c'est bien fait, je vais le noter. Si c'est mal fait, je vais le noter. Vous, vous ne verrez pas la différence. Donc, ne pensez pas, il est en train de noter un truc, j'ai fait quelque chose de mal, etc. Non, non. Des fois, c'est juste des petits checks qu'on se met, bon, ça, ça a été fait, ça, ça a été fait. Ah, ben là, il a oublié un truc, machin truc. Voilà. Ou là, j'ai dû l'aider pour ça. Ça, c'est bien fait. Ça, c'est... Voilà. OK. Donc, on va noter quoi qu'il se passe. Le prof, il va noter des choses, normalement. OK. Alors, sauf s'il y a des génies dans vos profs qui sont... qui retiennent tout de tête, etc. Très bien. Mais moi, je note régulièrement des trucs. Je n'ai pas besoin de noter des milliers de phrases, normalement. Puisque, des fois, avec juste quelques mots-clés, je sais me rappeler ce que ça voulait dire quand je l'ai noté. Mais donc, paniquez pas s'il y a le prof qui note des choses. C'est tout à fait normal. Et donc, je reprends la question que tu disais, que tu posais. C'est lié, en fait, les deux. Ce que vous allez dire à l'oral, ce que vous avez écrit, c'est lié, en fait. Si on oublie la blouse, c'est zéro. Alors, ouais. Alors, j'ai croisé des élèves tout à l'heure. Là, je leur ai dit... Par contre... Ah non, je ne les ai pas croisés. On avait cours. Mais à la fin du cours, on discutait un peu de ça. Et je leur ai dit... Potentiellement, vous tombez sur de la chemie. Donc, blouse, cheveux attachés. Et pas de short, pas de... Parce qu'une blouse, tu l'oublies. Si tu n'es pas le dernier des idiots, tu peux demander à un camarade qui va terminer, machin, truc et tout. Vas-y, filme ta blouse. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Par contre, si vous êtes en short et en claquette, alors, il faut quand même, avec le temps qu'il fait, ce n'est pas encore trop la saison. Mais non, OK ? Pas de short, pas de claquette. Parce que sinon, vous ne pouvez pas faire le TP de chimie. Est-ce qu'on a des TP de pointage, trajectoire sur PC ? Alors, c'est tout à fait possible. Donc ça, après, ça va dépendre de ce qu'ont choisi vos professeurs. C'est-à-dire que vos professeurs, ils vont avoir choisi parmi un panel de sujets qui sont dans la banque de sujets. En gros, comment c'est choisi des sujets ? Il y a une banque de, je ne sais plus, 80 sujets, je ne sais plus combien il y en a. Donc un certain nombre de sujets. Et chaque réactorat a choisi et donc a imposé à ses professeurs dans les 20 sujets parmi ces 4 ans. Et après, les profs, eux, ils choisissent parmi ces sujets-là les trucs qui sont en accord avec ce que vous avez comme matériel et du coup, qui sont en accord avec ce que vous avez fait dans l'année. Parce qu'effectivement, si vous avez des trucs, vous n'aviez pas le matériel, vous n'avez pas fait le TP dans l'année, on ne va pas vous inventer un TP à propos de ça. Mais donc, du coup, si vous avez fait des TP de pointage de trajectoire sur PC dans l'année, ce qui est très probable parce que ça, ça ne demande pas vraiment beaucoup de matériel, bah du coup, c'est 25 Potter & Svac ? C'est possible que ce soit 25. C'est dans, grosso modo, 20 mais je ne savais plus le nombre exact. C'est l'idée de tout le monde. Donc, ils en choisissent combien les profs ? Alors, ça va dépendre. Parce que ça dépend de la taille de votre établissement. Un établissement avec 300 élèves ou un établissement avec 1000 élèves, ils ne vont pas y avoir le même nombre de profs, il ne va pas y avoir le même nombre de TP, il ne va pas y avoir le même nombre de tout. Alors, on peut connaître quel rectorat choisit quoi ? Non, vous ne pouvez pas connaître ça. Donc, les TP sont tous sur Internet, mais vous allez avoir du mal à tous les voir et en plus, ça implique quand même de faire l'expérience et tout ça. Donc, je pense que ça ne rime à rien d'essayer de faire tous les TP pour être sûr d'avoir fait le TP sur lequel vous allez tomber. Par contre, en regarder quelques-uns pour voir à quoi ça ressemble, etc. Sur des trucs pour lesquels vous n'êtes pas forcément à l'aise. Je ne sais pas si vous n'êtes pas à l'aise en synthèse. On regarde à quoi ça ressemble. Le but, c'est que vous ayez accès, mais ce n'est pas non plus que vous appreniez une correction par cœur. Ça ne rimerait à rien que vous appreniez une correction par cœur. Donc, n'oubliez pas effectivement de ramener votre blouse, ramener une calculatrice. Peut-être qu'on vous en prêtera, peut-être pas. Donc, voilà. De quoi vous attachez les cheveux, tous les trucs que vous devez ramener en TP, il faut ramener en TP. Vous ne pouvez pas tomber sur votre professeur de spécialité. Ça, je pense que vous le savez. Mais vous pouvez tomber sur un ancien professeur. Quand vous êtes dans un lycée où il y a deux classes de physique, effectivement, c'est dur d'avoir fait et potentiellement, vous avez des chances de tomber sur un professeur que vous avez déjà eu. Donc, ça, ça peut arriver. Donc, c'est bien. En général, ça vous met en confiance. C'est pas mal. Et puis, bon, même ceux que vous ne connaissez pas, vous en avez entendu parler, etc. Bon, sauf peut-être dans les très, très grandes... Dans les très, très grands lycées. Aussi, quel temps ça dure ? Ça dure environ une heure. On peut tomber sur une synthèse. Ouais. Alors, vous pouvez tomber sur une synthèse. Donc, on en parlera quand on sera à synthèse. Mais on peut tomber sur une synthèse. Mais en fait, vous n'allez pas tout faire de A à Z tout seul. Ça veut dire que vous allez faire un truc et puis après, on va vous donner un truc peut-être déjà fini, etc. Et il faudra faire le reste. Donc, oui, c'est tout à fait possible de tomber sur une synthèse. Mais vous n'allez pas faire une synthèse qui prend 4 heures à vous tout seul. OK. Alors, comment peut-on réviser à part regarder les ECU sur Internet ? Alors, normalement, vous avez fait des TP tout au long de l'air. Et donc, si vous n'avez pas jeté vos trucs de TP, bon, vous avez normalement les fascicules. Vous savez qu'est-ce qu'on va vous demander suivant les types de TP. Et donc, moi, je vous conseille de reprendre ça et de voir, du coup, dans votre tête, est-ce que je sais ce protocole-là, ça me dit quelque chose ou pas ? Et effectivement, si vous ne savez pas ce que c'est ce protocole-là, moi, je n'irai pas voir les ECE, mais j'irai voir YouTube, en gros, quoi. Parce que je te propose, moi, si tu reprends une feuille de TP sur un domaine et tu vois, ça, je sais faire, ça, je sais faire. Et voilà, il n'y a pas d'imis de trucs, vous revolez les bases, il y a plein de trucs que vous avez déjà revus pour les épreuves écrites. C'est-à-dire que là, la synthèse, il y a quand même plein de trucs, c'est dans les sujets, donc vous avez révisé. C'est-à-dire, le but d'un montage à reflux, vous savez ce que c'est, donc vous savez ce que c'est. Et vous savez ce que c'est un montage à reflux, potentiellement, on pouvait vous demander dans Légendé 1, donc vous devriez savoir Légendé un montage à reflux. Donc, vous ne partez pas de zéro, quand même. Normalement, le dosage, bon, c'est des trucs, c'est des sujets qui tombent aux écrits aussi. Donc, comme vous les avez réalisés pour les écrits, là, on reparfait un petit peu le truc en mode plus côté pratique que côté théorique, mais il y aura quand même ces côtés théoriques, c'est-à-dire qu'à un moment, si vous tombez sur un dosage, il va falloir calculer la quantité de matière de l'espèce titrée. Et vous aurez une espèce titrante, etc. Et voilà. Comment ça va se dérouler pendant l'épreuve ? Pendant l'épreuve, vous arrivez, on vous fait installer, vous avez un sujet, vous avez le matériel devant vous, et donc, vous commencez à lire le sujet. Dans votre sujet, il y a plusieurs étapes. Donc déjà, vous lisez les documents, puis il y a des questions. Sur les questions, alors je peux quand même vous montrer un exemple. C'est pas dans téléchargement ici, c'est dans téléchargement ici. Et ils sont là, les sujets. J'en ai téléchargé un certain nombre, puis après je me suis dit non mais en fait, il y en a des mille, on s'en fout. Donc, pour pas qu'on puisse m'accuser d'avoir choisi un truc où je sais que ça a tombé pour mes élèves et tout, dites-moi un numéro. Dites-moi un numéro qui vous plaît là, hop, et on va ouvrir celui-là et on va regarder à quoi ça ressemble. Voilà, j'ai été chargé du 3, 4, 6, 2 fois, 8, je sais pas ce que j'ai fait. Numéro 3 en premier. Ah, bon, c'est le premier. Allez hop, c'est le premier qui est tombé. Numéro 3, si on veut regarder un autre, on regardera le numéro 8. Donc là, ça c'est la version élève. Donc bien sûr, je vais pas vous montrer la version professeur parce que nous, en fait, on a eu accès à un moment qu'on a dû télécharger et tout ça, au corriger, etc. Mais sinon, on a les mêmes trucs que ça, c'est le même truc que vous. Donc là, bon, vous avez nom, prénom, numéro d'inscription, vous rentrez ça, etc. Vous commencez à lire. Donc là, ils vous disent ça, vous avez pas besoin de le lire parce qu'on va en parler tout de suite. C'est juste, bon, faire preuve d'autonomie, ça veut dire que, même si vous ne savez pas suivre les trucs, dites ce que vous savez. Ça veut dire que c'est vous qui êtes acteur du truc. On va voir, en regardant le détail, là, le faire mesure, qu'est-ce que ça veut dire. Faire preuve d'initiative, ça veut dire qu'à un moment, vous devez dire des trucs du style, ah ben moi, je pense qu'on peut faire ça à cause de ça, etc. Et soit vous allez l'écrire, soit ça peut être aussi à l'oral en en parlant à l'examinateur. L'usage des calculatrices sans mémoire type collège est autorisé. Donc, est autorisé et ça va dépendre des trucs, mais il va falloir ramener votre calculatrice. Alors peut-être, je le dis encore une fois, peut-être que l'établissement vous les prêtera, mais c'est pas sûr. Donc ramenez votre calculatrice au cas où. Donc là, contexte de la situation d'évaluation, ça, lisez-le quand même. Ça ne prend pas 10 ans et bon, ça ne fait pas de mal. Ça peut vous aider un peu après à la fin, sur réfléchir des fois. Bon, peut-être pas celui-là. Je ne les ai pas regardés en avance autant que ça en fait. J'en ai regardé quelques-uns, mais c'était il y a tellement de temps, je les ai oubliés en fait. Donc le but de cette épreuve est d'optimiser le rendement de la réaction des stérifications en modifiant les conditions initiales. Donc on est tombé sur un truc de synthèse a priori, puisqu'on parle de rendement, de réaction des stérifications. Donc, on parle d'une synthèse. Donc optimiser en rendement. Donc là, vous avez une réaction, il y a des données, il y a des données. Hop ! Là en plus, c'est sympa. Un protocole. Hop ! Ok ! Ok ! Donc, maintenant ce qui nous intéresse, parce que ça c'était, bon, voilà le document. Ce qui nous intéresse, c'est là que vous avez commencé à écrire pour de vrai. Et donc là, vous avez la première partie, cette partie, on vous dit, il faut qu'elle vous prenne environ 10 minutes. Donc, ce n'est pas une règle. Ce n'est pas au bout de 10 minutes qu'on vous arrête. Vous prenez le temps que vous voulez. Mais si vous dépassez de trop 10 minutes, l'examateur, il va venir vous voir pour vous dire, bon, du coup, qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui machin ? Est-ce que ça va ? Et donc, si vous êtes bloqué, du coup, il faut en parler. Vous n'êtes pas obligé d'attendre 10 minutes si vous êtes bloqué. Si vous savez que vous êtes bloqué, 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 appelez tout de suite la personne. Donc, une fois que vous êtes sûr d'avoir réfléchi à tout ce que vous saviez faire et que vous êtes sûr de ne pas avoir compris qu'il vous manque quelque chose pour y arriver, demandez à l'examateur. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de dire, je suis bloqué, je ne sais rien faire. Vous pouvez tout à fait dire, bon ben voilà, on me demande ça et en fait, moi je pensais qu'on pourrait faire ça et ça mais il me manque ça par exemple. Donc du coup, je suis bloqué à cause de ça. Ça fait beaucoup de ça mais c'est dans le... c'est un cas hypothétique. Donc, c'est ça l'idée un petit peu. ne soyez pas passif. Même quand vous ne savez pas un truc, vous savez d'autres choses en fait. Il y a des choses que vous savez. Ça m'énerve ce truc là, je vais le décaler parce que ça m'énerve. En fait, il y a une petite... Ici, là, il y a une petite bande blanche et ça m'énerve de plus tard donc je l'ai enlevé. Voilà, désolé. Mon côté un petit peu... Voilà. Donc là, on vous pose des questions. Donc, proposez une modification du protocole afin d'améliorer le rendement de la synthèse sans que le montage soit modifié. Donc ça veut dire que, par exemple, vous n'avez pas le droit de faire un Dean Stark. Voilà. Vous avez ma femme qui passe derrière. Elle est drôle. Elle a vraiment pas envie que vous la voyiez. Donc, voilà. Ils sont assez morts de rire. Donc, voilà. Petit moment détente et on est reparti pour le travail. C'est parti. Donc, par exemple, les réactifs sont ainsi introduits dans les proportions quasi stoichiométriques. Ah, mais peut-être qu'on peut jouer là-dessus. Peut-être que si on met plus d'un truc dont on a moins besoin, hop, on peut jouer là-dessus. Parce que l'éthanol, ça coûte moins cher que l'acide éthanoïque. Hop, on met on met on met un éthanol. Ça va ça va ça va déplacer dans ce sens-là. Et puis, voilà. Le catalyseur, alors le catalyseur, il est déjà là. Et le catalyseur, ça joue surtout sur la cinétique. normalement. Donc du coup, catalyseur, il y en a déjà, donc c'est pas réactif en excès. C'est ça, un réactif en excès. Celui qui coûte pas cher. Alors là, on vous le dit pas. Celui qui coûte pas cher. Mais du coup, c'est un truc que vous pouvez très bien dire à l'oral. Je sais pas trop lequel mettre en excès, mais j'en mettrais bien en excès. Et donc, bon là, en fait, il faut quand même voir que là, c'est presque un solvant. L'éthanol, machin truc. Et donc, du coup, bon, moi, dans ce cas-là, c'est la cinétique. Mais bon, c'est pas le but de toute manière de faire un... On peut éliminer un produit. Alors, oui, on peut éliminer un produit, mais là, ils ont dit il faut pas modifier le montage. Donc, c'est un truc que tu peux dire aussi à l'oral. Tu peux dire, bon, moi, j'aurais bien fait un Dean Stark et puis j'aurais enlevé l'eau, par exemple. Sauf que, en fait, ça, c'est parce que vous, vous avez pas les données là. Mais si vous aviez les données, elles sont où ? Elles sont pas là. Ah, on fait un dosage après. Donc, il n'y a pas que de la synthèse. Il y a un mi-synthèse, mi-dosage. Là, c'est sans que le montage soit modifié. Donc, déjà, tu peux pas éliminer un produit. Et ensuite, il faut qu'un des deux produits soit l'espèce la plus volatile. Or, déjà, l'éthanol, c'est plus volatile que l'eau. Et l'éthanol à d'éthyl, je suis plus sûr. Donc, ça, peut-être. J'ai pas, on n'a pas le... Parce que, tu vois, bon, clairement, les deux, ils ont ce symbole-là. Donc, c'est-à-dire que les deux, ils sont volatiles. Lequel des deux est le plus volatile ? Voilà. Si on t'avait donné les températures, etc., ouais, effectivement, c'était aussi une solution. Donc, c'est un truc que, là, il ne faut pas le faire. Mais peut-être, ça peut être, dans un autre sujet, une des façons de faire. Quels sont les consignes de sécurité à prendre ? Alors, ça, c'est des points gratos. Bon, du coup, gants, lunettes, voilà. Ça, du coup, parce que c'est corrosif. Là, c'est inflammable. Donc, ça veut dire que, potentiellement, on va vouloir travailler sous hot dès qu'on n'est pas dans le montage. Voilà. Et puis, bon, alors, les stockages, je ne sais pas si on va aller vous chercher jusqu'à comment on est censé stocker le truc, puisque, vous, c'est les précautions qu'on demande pendant l'épreuve. Et donc, là, vous avez, donc, c'est là que je viens, vous avez appel numéro 1. Donc, ça, ça veut dire que là, quand vous avez fini cette question-là, vous devez appeler le, il faut le dire soit. Bah, moi, je serais vous, je le dirais là, puisque du coup, en fait, en gros, dès que vous n'êtes pas en train de manipé, vous êtes censé, ça, ça, ce truc-là, c'est pas bon, c'est pas sous la haute. Donc, dites-le sous la haute. Ça, quand vous êtes dans le montage à reflux, vous n'avez pas besoin d'être sous la haute. Parce qu'en fait, ici, normalement, vous savez que rien ne s'échappe. Comme gaz, que vous avez, enfin, comme produit que vous avez fait. t'as remarqué que dans certains sujets, on rappelle du cours, du coup, ça t'a étonné. Ouais, mais après, NotWheel, c'est, ça m'étonne pas, parce que dans certains sujets de bac, des fois, on vous rappelle des points de cours, donc en fait, ils ont choisi de faire comme ça. Je trouve ça un peu dommage, des fois, mais peut-être parce qu'ils ont peur que vous confondiez avec un truc, que vous ayez une idée un peu, il y a peut-être une façon un peu biscottée de faire, et ils veulent être sûrs de vous guider sur le bon endroit. On a juste à redire les informations du texte. Là, c'est de l'analyse, c'est-à-dire que là, les précautions, elles ne sont pas écrites. Là, il faut dire que, comme c'est corrosif, bon, il faut, salut, Liesse, comment ça va ? Il faut dire que, tu prends gants, lunettes, blouses, voilà, bon, cheveux attachés, tout ça, c'est le bac, on va mettre tout ce qu'il faut. Et donc là, c'est le premier appel. Donc, ça veut dire que quand vous avez fait ça, quand vous avez écrit ça, vous appelez le professeur. Donc, quand vous avez le protocole expérimental ou en cas de difficulté. Et donc là, le professeur, s'il voit que vous avez dit que, vous n'avez pas dit que vous mettiez des gants, il va vous dire, bon, je mets des gants. Donc là, ce sera un peu dommage, parce que du coup, vous aurez perdu un peu de points, mais il va vous le dire avant que vous fassiez l'expérience, parce que sinon, c'est dangereux. Donc, quand vous avez un appel comme ça, le prof, il vous dit, il vient voir, hop, et donc, il vous dit, bon, c'est banco, vas-y, fais la suite. Donc, vous faites la suite, hop, redimine les minutes qu'on sait, donc ça veut dire qu'il faut passer environ 10 minutes sur ça. Donc là, on vous dit, hop, c'est déjà mélangé, c'est disponible sur la paillasse, donc vous allez le prendre. à l'aide du matériel, mettez en oeuvre le protocole de Xnode pour une durée, un chevage de 20 minutes. Donc là, il précise bien, et c'est important, mais il faudra le faire, même s'il ne le précise pas, en attendant que cette synthèse se réalise, vous passez à la suivante, à la structure suivante, parce qu'en fait, une synthèse, vous n'avez pas regardé le truc pendant 20 minutes, et voilà, parce que sinon, vous avez perdu 20 minutes, et ce n'est pas ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les synthèses, oui, effectivement, pendant que vous faites des synthèses, vous allez faire d'autres choses. Bon, déjà, donc là, 20 minutes, vous allez lancer un chronomètre, parce qu'en général, normalement, du coup, vous aurez un chronomètre, parce que je pense, normalement, pour un truc comme ça, sinon, ils ne vont pas vous laisser sortir votre téléphone portable, ça, ce n'est pas possible. Donc là, appelez le professeur pour lui demander de refroidir le mélange réactionnel. Donc là, ce n'est même pas à vous de le faire, c'est le prof qui le fait, parce que peut-être, ils veulent le faire le plus rapidement possible, et qu'ils se disent que si c'est vous qui le faites, ça va prendre un peu plus de temps, etc., donc ça va vous prendre du temps, donc là, c'est le prof qui le fait, pendant ça, vous continuez à travailler, en fait, vous vous appelez, hop, ça fait 20 minutes, vous vous appelez, vous dites, ah monsieur, ça fait 20 minutes, et puis vous continuez à gratter, à faire votre autre truc à côté. Donc là, le truc à côté, c'est un titrage. Donc ça, c'est intéressant, parce que moi, sur une synthèse, je n'aurais pas fait ça, mais ce n'est pas non-viable. Sur une synthèse, on en part après, moi, j'aurais fait des trucs, j'aurais mis des trucs du style analyse de produit, donc on vous aurait donné un truc, un produit déjà fini, et analyse de produit pour pureté, pour tout ça, donc une CCM potentiellement, ou faire de la filtration Bushner, ou faire d'extraction liquide-liquide, ou des trucs comme ça. Bon là, ils ont choisi de faire un titrage, ok, pourquoi pas. Donc là, tu vois, typiquement, ils t'ont remis un truc, que bon, tu n'avais pas besoin qu'ils te le mettent, tu vois, mais bon, c'était Natwil qui a dit ça, mais tu vois, ils te disent un truc que tu aurais pu trouver tout seul, parce que, ben, ils ne veulent pas que tu passes trop de temps dessus, on n'est pas là pour évaluer, non plus, trop les aspects théoriques, puisque c'est quand même les TP qu'on veut évaluer, ok. Donc c'est pour ça que des fois, on n'a qu'une heure, donc il faut quand même aller relativement vite, donc là, sur un titrage, ce qu'on attend de vous, c'est, en premier lieu, qu'est-ce que vous allez savoir faire sur l'épreuve expérimentale, plutôt que juste, trouver, les, quelles sont les valeurs. Bon là, les coefficients c'est 1 à 1, donc voilà. Donc, bon, après on ne va pas le faire en détail, parce que c'était pas, le but c'était pas de faire en détail un sujet, le but c'était de voir, donc là, mettre en oeuvre le truc, et faire le titrage. Donc là, directement, c'est, on fait le titrage quoi. Boum, allez, il n'y a pas de question intermédiaire, faites le titrage, allez donner le volume équivalent, donc là, ça veut dire, il faudra faire tout ce qu'il faut faire pour faire un titrage, on en reparlera quand on sera sur les dosages, voilà. Et donc, là, vous avez un titrage, vous avez un autre titrage, hop, et après, du coup, on vous demande de présenter ce que vous avez fait, parce que si vous avez des trucs vraiment aberrants, etc., on veut voir, ou si vous, et à chaque fois, c'est en cas de difficulté. N'attendez pas d'arriver là pour vous dire, ah mince, j'avais une difficulté, mais je ne l'ai pas fait. Ça, ça veut dire, en cas de difficulté, ça veut dire qu'à n'importe quel moment de votre montage, etc., si vous avez une difficulté, vous appelez. ok ? Moi, je me rappelle, alors, je n'avais pas vu que j'avais une difficulté, mais je me rappelle, pour un TP, alors, ce n'était pas pour le bac, c'était pour un truc, une école, après la prépa, c'était pour le Neslion, d'ailleurs, je suis en TP, je branche mes trucs, je fais une synthèse, une synthèse, donc je branche mes trucs et tout, chauffage, montage à reflux, etc., c'est parti, c'est des TP qui sont longs, ce n'est pas des TP d'une heure comme ça, je fais mon truc et tout, et puis, du coup, pendant que ça se fait, je vais faire autre chose, je vais faire autre chose, je fais mon truc et tout, et au bout d'un moment, je me rends compte, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se passe. En fait, c'était des prises spéciales, avec un bouton on dessus, que je n'avais jamais vu, mais il n'y avait pas écrit on dessus, il y avait juste un petit truc noir et tout, et en fait, il fallait appuyer dessus pour que ça s'allume, et donc moi, mes trucs, il n'y avait rien qui était allumé, donc pas de chauffage, moi, j'étais parti pendant une demi-heure faire autre chose, je reviens, pas de chauffage, rien, la panique, la panique, donc, n'hésitez pas, voilà, ça arrive, si vous bloquez un moment, etc., n'hésitez pas à faire l'interview, donc là, moi, ça s'est bien passé, la personne a compris que j'avais tout fait bien, j'avais juste pas compris que la prise fallait allumer, ils auraient pu aussi m'allumer les prises pour moi, bon, voilà, appeler le prof nous fera perdre des points automatiquement, parce que du coup, ça peut en bloquer certains, non, appeler le prof ne vous fera pas perdre des points automatiquement, ce qui vous fera perdre des points, c'est, alors, en fait, le prof, quand vous l'appelez, parce que vous bloquez sur un truc, déjà, il va vous demander, sur quoi vous bloquez, etc., vous lui expliquez la situation, et, le prof, a priori, il va vous, soit, il va avoir une question, qu'il va pouvoir vous poser, une question, une deuxième question, etc., pour vous guider, et si vous répondez aux questions, ben, en fait, ça veut dire que vous savez faire, vous avez compris, et juste, ben, il y avait un petit truc qui est bloqué, mais c'était pas, c'était pas vraiment des capacités que vous aviez pas, c'est juste que, ben, des fois, on est un peu bloqué, juste bloqué, quoi, et donc, du coup, vous n'aurez pas perdu de points, soit, du coup, le prof ne voit pas forcément de questions, vraiment, qui va vous, débloquer vraiment, mais sans vous donner la réponse, donc, il vous donnera un tout petit indice, et après, ça va, donc, ça va dépendre de comment vous réagissez à la question du prof, ou comment vous réagissez à la remarque du prof, si le prof est obligé de tout vous expliquer, ben, là, vous avez perdu des points, forcément, mais en même temps, mieux vaut quand même perdre des points, parce que ça peut arriver, tant pis, mais mieux vaut perdre des points, et faire la suite, parce que si vous faites rien, parce que vous êtes bloqué un endroit, et le prof, de toute manière, viendra vous débloquer un moment, c'est-à-dire que, comme je vous disais, le prof, si au bout de 10 minutes, là, il ne s'est rien passé, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le montage, il ne vous faisait pas demander, au bout de 10 minutes, il va se dire, bon, qu'est-ce que tu es en train de faire, explique-moi, parce qu'il vous voit que vous n'avancez pas, et donc, du coup, il va vous débloquer, et vous aurez perdu les points, donc, si vous êtes vraiment bloqué, et que vous ne savez pas faire, etc., demandez quand même de l'aide au prof, plutôt que d'attendre, parce qu'à la fin, il va venir vous débloquer, et en plus, vous aurez perdu du temps, plus de temps, alors, je ne vous dis pas qu'il faut tout le temps demander l'aide au prof, il faut quand même réfléchir, ok, mais si vous voyez qu'en réfléchissant, sereinement, et vous dites, bon, ben là, je ne l'ai pas, ça, je ne vois pas, bon, ben ok, après, je vous dis, si vous avez perdu 2 points, et que vous êtes à 18, ben, vous avez quand même 4 sur 4, donc, ce n'est pas très grave, ok, donc, il y a le droit, il y a une latitude pour perdre des points, et encore, je vous ai dit, si vous n'avez pas que des A, mais un B qui est sur un truc pas trop, pas trop important, ben, vous aurez quand même 20 sur 20, donc, c'est très souple, c'est vraiment, il ne faut pas, il ne faut pas paniquer, ça va bien se passer, donc là, redis minutes, et, ça, c'est très important, alors, du coup, je vais le mettre là, ça, c'est très important, ça, c'est très important, ne pas négliger de ranger, c'est comme pendant l'année, sauf que là, vous êtes noté, je suis noté, il faut défaire tout, et ranger la paillasse, pendant le temps imparti, donc, c'est-à-dire, il vous reste 5 minutes, et vous êtes sur un truc de synthèse, il faut que vous laviez tout, il faut que vous fassiez tout, donc ça, ne pas négliger, surtout, alors, si vous êtes en physique, si vous êtes sur un ordinateur, c'est pas compliqué, ça veut juste dire, ben, vous fermez tous les logiciels, vous enregistrez rien, surtout, et voilà, si vous êtes en chimie, en synthèse, alors, ça veut dire qu'il faut tout laver, ça, hop, on va vous dire, soit, soit, il y aura à faire la vaisselle, soit, on vous dira, ben, vous les mettez à tel endroit, mais il faudra que tout soit nickel, parce qu'en fait, on n'a pas le temps, tout s'enchaîne, on a une heure de TP, après, on a, je sais pas moi, 5 minutes pour réfléchir, essayer de finaliser un petit peu, on n'est pas obligé de mettre les notes tout de suite, mais en fait, tant que c'est frais, moi j'aime bien le mettre tout de suite, mettre tout de suite les notes, tant que c'est frais, on n'a pas le temps de passer derrière vous, et de tout ranger ce que vous avez fait, pas du tout, et du coup, c'est qu'on inclut dans le TP, ok, donc faites-le, pendant le temps du TP, ça prend pas très longtemps, en général, mais, faut le faire, ok, donc là, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, je pense qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, sur le, le CE en général, et le déroulement de l'épreuve en général,